24, premier jour de l'automne, on est à nouveau en direct, donc émission radar numéro 24 du jeudi 21 septembre 2017, du café de Jazay à Paris dans le 3ème, près de la République, exactement, c'est pour ça qu'on l'appelle radar, radio anarchiste diffusée à République, et donc nous sommes ce soir à nouveau avec notre ami Pierre Méraschkowski qui est en train d'essayer de synchroniser son portable avec une enceinte qui va peut-être nous permettre d'entendre notre ami Eric Pététain et Frédéric Ragenes en direct ce soir, si on arrive à les joindre sur leur portable. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé durant cette petite semaine ? On a eu à la fois aujourd'hui une loi qui va permettre de faciliter au groupe Total l'exploitation pétrolière en Martinique et en Guyane, et parallèlement à un tremblement de terre de magnitude 7 au Mexique qui a fait 200 morts et qui, bien sûr, comme tous les tremblements de terre sur les zones de forte exploitation pétrolifère, est un tremblement de terre qui est induit par cette exploitation parce qu'on le sait depuis le début du XXe siècle, là où on extrait du gaz et du pétrole, eh bien on change les équilibres des couches terrestres et ce qui fait que les contraintes se libèrent et donc on a des survenues de séismes fréquents et assez forts. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que dans les médias, ce nouveau tremblement de terre nous est présenté comme une catastrophe naturelle. Oui, effectivement, le séisme lui-même est catastrophe naturelle, mais on a du mal à imaginer que les activités anthropiques et industrielles d'extractivisme puissent provoquer ce genre de catastrophe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire le dérèglement climatique qui est global, qui aujourd'hui, on le sait de manière avérée, provoque des phénomènes météorologiques de forte amplitude. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, ce réchauffement moyen, c'est une imbécilité que d'en parler comme étant l'origine du phénomène, c'est au contraire l'aboutissement d'un phénomène et en réalité, il y a des zones sur la planète qui se refroidissent et d'autres qui se réchauffent beaucoup plus. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement complexe que même les météorologues n'arrivent pas à modéliser sur le moyen et le long terme parce qu'il faut savoir que les maillages météorologiques que l'on fait actuellement permettent des prédictions sur du court terme. C'est-à-dire, je crois qu'au-delà d'une semaine, les probabilités que la prévision corresponde à la réalité diminuent grandement. Mais alors, sur un mois, on oublie carrément. Mais alors, sur une année ou un siècle, carrément, vous oubliez totalement. Donc, toute prédictivité à partir d'un algorithme ou d'un modèle, d'une modélisation du climat sur le moyen ou le long terme est une imbécilité. La seule chose que l'on peut savoir, c'est par rapport au reliquat. C'est-à-dire, en étudiant effectivement les petites micro-bulles de gaz dans les carottages que l'on fait en Antarctique, on arrive à reconstituer précisément, avec des ratios isotopiques, le climat, les températures, l'hygrométrie. Et donc, on s'est aperçu que sur des périodes anciennes, il y avait eu des phénomènes de variabilité du climat extrême sur des périodes assez courtes et pendant lesquelles, théoriquement, d'après l'histoire que nous connaissons, il n'y avait aucune activité industrielle ou anthropique susceptible d'en être la cause. Donc, aujourd'hui, il est certain que sur le vrai phénomène avéré, qui est la plus grande extinction d'espèces de tous les temps, ça, c'est le phénomène avéré, en un temps très court, on n'a jamais vu autant d'espèces disparaître. Et c'est effectivement lié à la déforestation, c'est effectivement lié aux activités d'extractivisme, c'est effectivement lié à la surpêche, c'est effectivement lié à la pression démographique, c'est lié à l'homme. Alors, en partie et non pas en totalité. Après, il y a ce que Vincent Courtillot et l'Institut géophysique de Paris a modélisé et d'autres équipes de recherche et on s'est aperçu qu'une autre grande extinction d'espèces qu'on croyait liée à l'augmentation du COD au réchauffement, qui est l'extinction d'espèces entre le permien et le trias, c'est-à-dire le moment où les dinosauriens vont conquérir les niches écologiques, après cet effondrement de la biodiversité, au contraire, n'étaient pas liés au réchauffement climatique, mais étaient liés à un refroidissement brutal qui est lié à ce que Vincent Courtillot et ses équipes ont décrit, ce qu'on appelle les phénomènes de trappe. Donc des phénomènes volcaniques qui se situent à l'échelle carrément d'un continent et qui vont libérer à la fois du soufre, du métal, enfin des molécules à côté desquelles le CO2 est une molécule de faible réchauffement climatique, mais qui par contre vont faire écran au rayonnement solaire et vont provoquer ce qu'on appelle un hiver nucléaire. Donc pendant une courte période, très rapide, les températures vont chuter, les températures chutant, ça va avoir une influence surtout sur les océans, et effectivement il y a eu 90% de la biodiversité océanique qui a disparu et qui a vraiment toutes les espèces terrestres, donc presque toutes. Et donc après, dans le cadre du réchauffement climatique qui a suivi, donc le Tria c'est une période extrêmement chaude où il y a la Pangée, donc il y a un continent unique, donc il y a des endroits qui sont extrêmement continentaux, avec de grandes sécheresses, il n'y a qu'une très faible période de pluie, et bien là les dinosaures vont s'adapter, se diversifier et conquérir les niches écologiques et en fin de compte, ces périodes de réchauffement sont toujours des périodes de forte biodiversité. Donc aujourd'hui, tous les modèles dont on nous a bassinés depuis de nombreuses années s'avèrent être caduques, obsolètes et même être des contre-vérités. Effectivement, la science ne se fait pas à l'applaudimètre, mais il n'en est pas que de la science, il en est de toute vérité, et elle est aussi évolutive, elle est quantique. C'est Albert qui décrivait ça, il disait qu'il était stupide de croire que l'évolution de la science est un phénomène continu, au contraire, la science, comme les arts, on évolue par saut, il y a des régressions, on le voit sur la sculpture dans l'Antiquité, on a un moment, au Moyen-Âge, on repasse, on a des représentations, il n'y a même plus les proportions, il n'y a plus de point de fuite, alors qu'on regarde les Grecs et tout ça, et on voit leur sculpture et leur bâtiment, et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Ils ont fermé toutes les universités, il y a Macron qui est arrivé et qui a dit, ça y est, tout le monde... Tout le monde, notre ami Albert ! Oui, voilà, et donc, concevoir l'histoire comme étant une espèce de progrès régulier, où l'homme s'élève vers une espèce d'état de milieu, c'est d'une stupidité crasse, et effectivement, l'humanité a connu des périodes de régression, a connu des périodes de prospérité, à la fois matérielles, mais aussi intellectuelles, et aujourd'hui, force est de constater, malheureusement, qu'au niveau matériel, on est dans une période de fort matérialisme, où on a quelques pays qui consomment 80% des ressources de la planète, alors que 80% des gens qui vivent sur la planète vivent avec moins de 20% de ces ressources, on a plus de 100 000 personnes qui meurent de faim tous les jours, on a plus d'un milliard à 1,5 milliard de personnes qui ont faim tous les jours, on a plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, donc on a des vrais problèmes qu'il faut régler, on a une démographie qui est inquiétante, parce qu'on est déjà à plus de 7 milliards, et on nous promène 9 milliards pour très bientôt, donc la pression sur l'environnement, la pression humaine sur l'environnement, devient intenable, et là récemment j'ai su par Eric qui actuellement est avec 4 autres personnes sur l'Azade de Leron-Sainte-Marie, ils ont eu l'arrivée des techniciens qui ont commencé les forages préparatoires, on commence à couper les arbres pour faire passer un lien routier entre la France et l'Espagne, donc plus de camions, alors qu'il existe une mine de chemin de fer qui pourrait être utilisée pour les transports marchandises, on accentue encore cette pression, et en plus on l'accentue en créant les conditions de l'aggravement de la situation, parce que qui dit camion, dit plus de CO2, dit plus de pollution, dit encore plus de déprédation, donc c'est un cercle vicieux qui semble... Sans parler du danger de la route. Sans parler des dangers de la route. Mais bon, j'aimerais passer... Est-ce que tu as préparé ton petit texte Pierre ? Donc je vais laisser la parole à Pierre pour qu'il nous élève un petit peu parce que... Le feuilleton. Non c'est pas le feuilleton, c'est... Ah bon ! Au début, comme dans tout début, comme dans toute relation, tout frôlement timide, les mots, les regards se cherchent, comme s'il était impossible de dire directement « je t'aime ». Alors, chacun se protège de lui-même, de la vie du groupe. Alors, au début, dans la réunion, il a été question du cadre, de créer une association afin de trouver une salle pour se réunir graphiquement, comme s'il s'agissait ainsi de se découvrir lentement, graduellement, pour ne pas brusquer l'autre, par son désir, notre désir, d'un autre monde, pas celui du réalisme, sur le pouvoir, sur un savoir qui n'a de nom que le savoir. Et puis, petit à petit, le « je » a fait place au « nous ». Et il a été question de la planète, de notre planète, de l'extinction de l'espèce humaine, et puis du travail. Le travail était la production de biens matériels, le travail était l'exploitation des détenteurs de capitaux. Et puis, les visages se sont animés. D'autres voix ont répondu. Le vote d'une motion n'a pas eu lieu, comme s'il fallait à tout prix préserver l'espace de discussion que nous avions collectivement créé, comme si nous avions compris que les décisions ne pouvaient plus désormais dépendre d'une seule personne dans le monde était devenue complexe, comme si les décisions qui avaient été prises se heurtaient au vivant. Les 17 réacteurs nucléaires sont arrêtés. Le mur de Trump ne se fera pas, car c'est économiquement impossible. Le Parlement polonais a voté à la majorité l'interdiction de l'avortement, et cette interdiction ne se fera pas, parce que les agora polonaises femmes hommes l'ont refusé. Alors, le groupe continuera, enfin débarrassé de l'objectif à atteindre, et œuvrera pour la promesse. Hamon, en effet, n'a jamais dit qu'il serait président, ni Candida, aux prochaines élections présidentielles. « Hamon », « Hamon », « Hamon », « Hamon », « Hamon ». « Hamon », « Hamon », donc « Hamon », c'était pas du tout le contraire de l'aval. Alors, « Hamon », est-ce que c'est « Hamon », « Rah » ? » Ah, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit du « Rah » « Hamon », « Du Hamon » des Oliviers ? » On dit « Hamon » « Rah », « Hamon » « Chat ». Voilà. Est-ce qu'il s'agit du « Mon » des Oliviers ? » Ou est-ce qu'il s'agit de « Hamon », le mec du Péos ? Ou de Marcel ? On ne sait pas si c'est ton tank, ton tank Hamon. Ouais, il y a tout tank Hamon. Alors, est-ce que vous voulez une réponse ? C'est une question... Est-ce qu'il faut des réponses ? Non. Non, je crois pas. Moi, je crois que les questions suffisent. Tu sais, moi, je pense, on dit souvent aux mêmes causes les mêmes effets. C'était pour savoir si vous aviez... Compris l'Hamon. Non, je sais pas si vous avez compris le texte, on s'en fout, mais est-ce que ça vous apporterait de savoir pourquoi je chante Hamon ? Parce que c'est... Alors, oui, parce que t'es un maître chanteur. Non. Non ? Je donne ma langue au chat. C'est pas une question fondamentale pour cette histoire d'Hamon. Non, mais le fait que tu le chantes... Ouais. Pour moi, c'était une nécessité. C'est un acte... C'est pour montrer à Hamon que... Bah, que c'est pas la peine d'inventer... qu'il va faire une organisation, se présente aux élections, et qu'il ferait mieux de... de venir boire un coup avec nous, plutôt que d'inventer un dispositif de communication dans lequel il se noie, en faisant croire qu'il va être président. Je comprends pas pourquoi Hamon passe son temps à dire qu'il va créer une organisation. Pourquoi il vient pas boire un coup ici ? Ce serait mieux, non ? Bah, il faut l'inviter de manière formelle. Bah là, c'est pour moi un appel. Ma voix se brise d'émotion. Alors, c'est pour ça. Donc, c'est la voix de Pierre Merach-Coffry qui est brisé des métaux et qui dit à Hamon, s'il te plaît Hamon, tu viens de 20h30 à 21h30 le jeudi, au Café Tabac Le Dejavel. Non, 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 non. Enfin, il peut venir là, bien sûr. C'est pour lui dire, mais pourquoi est-ce qu'il perd son temps à vouloir faire son mouvement 17, je sais pas quoi, 17, 17, 17 juillet, je crois quoi. Ah, parce que t'as pas compris que c'est 17 sur Hamon, là. Bon, peu importe, mais ça pourrait être le mouvement du 18 août, peu importe. Mais pourquoi il fait quelque chose, un groupe, une réunion, des coordonnées ? Pourquoi est-ce qu'il vient pas en... Ah, en fin de compte, au-delà de Hamon, en fin de compte, tu dis, moi je le vois pas tout à fait, parce que, en fin de compte, c'est le problème du parti politique. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il crée un parti politique ? Pourquoi est-ce qu'il veut créer un mouvement ? Pourquoi j'y suis allé aussi ? Ah, pourquoi ? Alors là, alors là, voilà. Pourquoi dévoiler là-bas ? En fait, je suis allé à une réunion du Hamon 15e, et c'est le compte rendu de cette réunion, peut-être que je le ressens. Ça doit voler son peu d'ennuie. C'est toi qui as écrit le compte rendu. Alors, non, ça s'est pas passé comme ça. J'ai suggéré, quelqu'un s'est chargé d'écrire l'économie, mais j'ai pensé qu'à mon disant qu'il fallait créer une réunion politique, j'ai dit, ben dans ce cas-là, chacun va créer son compte rendu, et moi j'en écrirai un que je vous transmettrai. Mais là, personne ne s'y opposait, il m'a dit que c'était plutôt une bonne idée. Alors, l'histoire du vote, c'est ça qui m'a énormément perturbé, c'est qu'ils ont voulu savoir, c'est qu'à aller à la manifestation, je sais pas quoi, la CGT, du 12... Hein, tu vois ? Alors, certains voulaient y aller, mais ils voulaient qu'on fasse un vote pour savoir si le groupe 15e n'irait, il n'irait pas. Alors, ils étaient tous, en gros, ça embêtait un peu la femme, les deux personnes qui allaient aller à la manif. Elles sentaient que la majorité voulait quand même aller à la manif sans attendre leur dameau. Bon, c'est ce que j'ai ressenti. Et moi, j'ai dit que je ne voterais pas. Alors, j'ai dit, je ne veux pas voter. Alors, la femme m'a dit qu'à 6 ans, bon, ok, mais ça serait correct que tu nous dises pourquoi tu ne veux pas voter, est-ce que ça ne parle pas ? Alors, j'expliquais ce que tu dis dans le texte, que le vote s'était dépassé, que les gens ne répondent des dissidents politiques, et ce qui m'a énormément perturbé, j'espère que vous allez répondre, c'est qu'en fait, ils n'ont pas voté. Mais moi, j'ai dit que je ne voulais pas voter, mais je n'ai pas dit que le groupe ne devait pas voter. Alors, ça, c'est quand même un maquillage pour moi. Pourquoi est-ce qu'ils ont rejoint ma ligne ? Alors, est-ce parce qu'elles sentaient que la ligne majoritaire allait être à la manif ? Mais je ne sais pas, ta explication, toi ? Pourquoi pour la première fois dans toute mon existence, deux gens, ok ? D'habitude, quand je vais dans les groupes, ma proposition n'est jamais reprise, d'aller être reprise et les gens n'ont pas voté. Est-ce que tu es sûr que c'est suite à ton allocution qui a été un petit peu déclenché à l'heure de ça ? Alors, ce texte, je l'ai écrit il y a deux jours, c'était après, je n'ai pas chanté à mon devant eux. Ce compte-rendu, je l'ai écrit après la réunion. Ça, c'est une réaction ? Voilà, c'est une réaction. Je n'ai pas chanté encore devant eux comme ça. Bon, peut-être que je vais le faire. Mais tu vas peut-être le faire. Je ne peux pas te répondre à ta question, mais à certaine, est-ce que c'est suite à mon intervention qu'on n'a pas voté ? Je ne peux pas te dire que ce soit à cause de mon intervention, mais je crois que dans l'espace-temps, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai eu ton intervention. Voilà. Non, on a demandé un vote. Les gens étaient plutôt contre l'almanique. Moi, j'ai dit, donc, pourquoi... Tu as donné ton avis ? Que je ne voterai pas. Et sans qu'il n'y ait rien, je dirais, tu ne sais pas pourquoi, derrière, les gens qui suivis... Non, alors, comme je dis que je ne votais pas, maintenant, on m'a demandé pourquoi je ne voulais pas voter. J'ai expliqué en gros, comme dans le texte, que le vote, tout ça, la décision politique, ça n'existait plus. Et il y a eu un petit silence. Et j'ai constaté qu'ils ne votaient pas. Alors, je ne peux pas te dire que c'est à cause de mon intervention. C'est chronologiquement ce qui s'est passé. Oui, quand tu parlais à une partie 2 qui était plus ou moins convaincue. Mais pourquoi ? Vous aurez l'habitude, les gens dans les groupes où je vais... Je pense qu'aujourd'hui, dans la majorité des gens, il y a quelque chose dans le fond qui est là. Et il suffit d'un petit élément déclencheur, comme par exemple ton intervention, qui peut leur faire sortir de leur quotidien et dire que, ben non, finalement, moi, je pense aussi... Non, mais ce qui est trouvant, c'est très intéressant ce que disent, ce qui est trouvant. On n'a pas dit qu'ils ne voteraient pas. La question n'a plus été posée. Ils auraient pu dire... Ça a levé le voile, en fait. Suite à mon intervention, soit ils auraient dit... Bon, parce que si je prends ma expérience passée, soit on m'aurait dit... Bon, il y a une option violente peut-être pour Roger. On t'insse et vous, tu dégages. Au moins, ça n'a jamais été ça. Écoute, on va aller prendre un petit café ensemble. Ça va être à l'âge de se passer. Bon, c'était comme ça et ce qui m'arrivait. Soit ils auraient pu dire... Écoute, on n'est pas d'accord avec toi, on vote quand même. Soit ils auraient pu dire... On est d'accord avec toi, on ne veut pas. Non, ce qui me fascine, c'est qu'il ne m'a rien été dit. C'est-à-dire, ni oui, ni non, ça s'est arrêté. C'est-à-dire, après, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais après, il s'est passé un peu ce que j'ai écrit là, dans mon point de vue. Je dis que je ne votais pas et ils se sont mis à parler. Bon, j'ai cette impression, il y en a un qui a parlé d'écologie, de la planète. Mais la question du vote, plus personne n'en a parlé. C'est ça qui est étonnant. Mais par eux-mêmes, ce n'est pas le fruit d'une décision. Donc je ne sais pas si c'est à cause de mon intervention qui se sont eues. Ça, c'est un mystère pour moi. Peut-être que ton intervention a appuyé sur quelque chose qui était sous-jacent. Oui, mais avant, ça ne faisait pas ça. Avant, on me disait d'arrêter. Enfin, je ne répondais pas. Enfin, je ne sais pas. Ça ne déclenchait pas un changement de cap de la réunion. Déjà, la prise de conscience, il faut l'avoir. Et puis, tu passes par des étapes. Alors, OK, tu peux être convaincu, crac. Mais toi, quand tu t'exposes ton opinion aux autres, tu ne sais pas du tout comment ils vont réagir. Mais tu titilles peut-être une partie d'eux qui est convaincue. Ça veut dire que maintenant, je suis dans l'air du temps. Ou c'est peut-être tout le monde qui t'a rejoint. Très intéressant. Très intéressant. Ou c'est peut-être le monde qui t'a rejoint. Oui, mais c'est pire. Pourquoi c'est pire ? Parce que si le monde m'a rejoint et que je suis avec le monde, je ne sais pas ce que je vais devenir. Tu fais partie du monde de toute façon. Oui, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Pourquoi cette question ? Qu'est-ce que je vais faire avec vous si je suis comme vous ? Non, tu apportes ta différence. Non, puisque tout le monde dit que j'ai raison et va de plus. Si je dis demain, il faut manger des bananes, si vous mangez des bananes, je ne suis plus avec vous. Parce que je ne suis plus dans la contradiction avec vous. On est quand même anti-conformiste. Mais pour moi, être avec l'autre, pour moi, être avec l'autre, c'est justement, c'est être jamais pareil que l'autre. Sinon, on est avec l'autre, justement. Alors, regarde-nous trois. Oui. Quand on se met ensemble à faire du... On a chacun notre vision de la chose. Et le fait qu'on le fasse ensemble, je ne sais pas, ça fait boule de neige. Toi, tu apportes ton truc. Moi, j'apporte le mien. Roger apporte aussi. Et ça fait une espèce de synchroge entre nos trois. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'y a que moi qui ai fait un texte et qui ai chanté. C'est ça qui doit me perturber. Il faut que je les incite à créer un cours de chant de tableau, en fait. C'est-à-dire, la prochaine réunion, on va chanter. Voilà. On va chanter et on va chanter. Moi, je pense... Oui, alors, oui, 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 Roger. Personnellement, pour faire rappeler honnête, personnellement, je pense que, effectivement, si on transformait les réunions politiques en une espèce de thérapie de groupe, notamment sur le vote, ça pourrait être extrêmement intéressant. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion entretenue entre des concepts comme la démocratie et le vote, qui est sciemment... Non, ce n'est pas obsolète du tout. Non, c'est de l'ordre de la... Non, qui sont consulètes. Non, c'est de l'ordre de la confusion. C'est-à-dire, on fait en sorte de faire croire qu'il y a une espèce de lien carrément filial entre le fait de voter et la démocratie. C'est-à-dire, démocratie, par définition, pouvoir du peuple. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de pouvoir du peuple sans vote. Et alors que moi, comme Pierre, je pense que le vote est antinomique avec la démocratie. Ça n'a pas de rapport, oui. Ça n'a pas de rapport, oui. Ça n'a pas de rapport. C'est un peu ce que je dis, parce que qu'est-ce que vous ferez des minorités ? Exactement. Alors, je crois que j'ai même développé ça. Je leur ai dit, ce n'est pas si utopique ce que je vous dis, parce que, de toute façon, le Parlement prend des décisions qui ne sont pas... Par exemple, pour le nucléaire, c'est fascinant. Personne n'a pris des décisions de mettre le programme en art. Et en fait, ils s'arrêtent en plus. C'est amusant. C'est des gens qui prennent des décisions, qui aboutissent à un arrêt. Pas parce qu'ils l'ont décidé, c'est ça qui est beau. Ça s'arrête parce que les réacteurs sont trop vieux. Enfin, c'est aussi bête que ça. C'est ça qui est beau. On a pris une décision, mais la vieillesse prend le pas, et ça s'arrête tout seul. Donc, la décision, il n'y en a pas. Donc, je ne vais pas voter pour un truc qui n'existe pas. Aujourd'hui, justement, tu dis la décision, il n'y en a pas. Que moi, personnellement, je préférais qu'on les décharge. Donc, on amène des châteaux, qu'on vire les barres de combustible. Bon, mais ils sont à l'arrêt. Donc, pourquoi ? Parce que ce sont les ingénieurs de VF et les ingénieurs d'Areva qui sont conscients de l'état de vétusteté d'une partie du... C'est cassé. Et non seulement c'est cassé, mais c'est comme une vieille voiture. C'est-à-dire qu'à un moment... Moi, je sais que j'ai monté des films à la SNCF sur l'entretien du matériel. Et donc, il y a carrément des calculs mathématiques pour savoir à quel moment il faut changer telle pièce. Parce qu'il y a un retour économique, quand même. Changer les bogies d'un train, ça coûte une blinde. Donc, des ingénieurs et des mathématiciens et des statistiques ont calculé le moment où il fallait s'intéresser à l'essieu, s'intéresser au bout d'un larou pour le changer. Et donc, c'est pareil pour les centrales nucléaires. À l'origine, elles ont été conçues pour fonctionner 30 ans. Donc, les ingénieurs et les scientifiques ont rempli un carrier des charges, on leur a dit 30 ans. Donc, les aciers spéciaux, tout l'ensemble, les pompes, tout ce qui est passif ou actif dans le réacteur nucléaire, sa centrale de pilotage, ont été conçues pour 30 ans. Après, quand tu poses le problème à un scientifique ou à un ingénieur et tu lui dis qu'on aimerait les faire fonctionner 40, 50, voire 60 ans, eh bien, l'ingénieur ou le scientifique est obligé de dire « Attention, on ne peut pas faire fonctionner quelque chose de conçu pour 30 ans, 40 ans, 50 ans ou 60 ans sans qu'il y ait des conséquences. » Mais excuse-moi, ce n'est pas une vraie décision. Parce que tout ce temps, ça ne veut rien dire. Ça pourrait être 29 ans et 364 jours ou 30 ans et une journée. Donc, le 30 ans, c'est un symbole presque. Ce n'est pas l'heure près, ce n'est pas la minute. Alors, je vais t'expliquer. Ce n'est pas une décision. On a un contre-exemple qui est le réacteur numéro 4 de la centrale RBMK de Tchernobyl. Ce réacteur est un réacteur récent. C'est-à-dire que non seulement c'est un réacteur plutinogène, c'est-à-dire que c'est un réacteur militaire qui est réglé de telle manière qu'à partir des barres de combustible, on va créer beaucoup de plutonium pour faire des bombes. Donc, voilà. Donc, déjà, ça, c'est le premier point. Son but, ce n'est pas de créer les éxistés, c'est de vous permettre aux ex-républicains... C'est le but du réacteur, ce n'est pas de corrigeant politique. Exactement. C'est le réacteur qui va jouer sur le... Voilà. De toute manière, un réacteur, il se pilote, mais surtout, un réacteur au MOX, il devient impilotable. C'est-à-dire que moi, j'ai un méfisme à faire un livre de Neutronique extrêmement bien fait, qui est pour les élèves ingénieurs, qui vont travailler dans le nucléaire. Et sur le combustible MOX, ce que j'ai pu lire, qui était du domaine de ma compréhension, c'est-à-dire hors les équations neutroniques, le combustible, qui est un mélange d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium, lorsqu'il est chargé sur un réacteur conçu pour du combustible avec de l'oxyde d'uranium, eh bien, le pilotage devient extrêmement pointu et les causes de pertes de contrôle deviennent plus nombreuses. Donc, charger des vieux réacteurs, ce qui s'est passé à Fukushima avec le réacteur numéro 3, charger un réacteur conçu initialement pour de l'oxyde d'uranium avec du MOX, et que ce réacteur, en plus, a dépassé sa limite de temps de conception, eh bien, c'est carrément de l'ordre presque du suicide industriel. Et pourquoi ce genre de décision a été prise ? C'est parce que des bureaucrates, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas ni scientifiques, ni ingénieurs, ni même techniciens, eux, ils jugent le nucléaire sur des tableurs, ils voient des mégawatts, ils ont en face des industriels, ils n'ont pas de décision, il y a le monsieur de la pompe, le monsieur de la dynamo, le monsieur du balayage, comme personne n'a une vision d'ensemble à part Dieu, et que Dieu n'existe pas, donc il ne peut pas y avoir une vision d'ensemble, ou alors si Dieu existe, dans ce cas-là, c'est que la vision d'ensemble nous échappe. Ah bien sûr, parce que les voies de Dieu sont impénétrables. Donc, voilà, mais sans nous égarer, donc c'est bien ce que je dis, il n'y a pas de décision possible, il y a quelqu'un qui décide d'un petit truc, alors je peux essayer de manger la cacahuète. Exactement. Je mange la cacahuète, mais c'est la seule décision que je prends, mais ça n'implique en rien de l'avenir de la cacahuète, de la table, de mon estomac. Non. Donc c'est pour ça que cette histoire de décision, je comprends de moins en plus. Alors si, je vais t'expliquer, la décision elle est justement dans ce que j'ai dit précédemment, j'ai dit pour le moment, il y a 17 réacteurs, personne n'a décidé qu'ils allaient être hors fonctionnement. C'est la force des choses, c'est parce que heureusement qu'on a des ingénieurs quand même qui ont une famille et qui se disent, bon, je ne peux pas laisser faire ça, il faut le fermer parce qu'il est trop dangereux. Mais par contre, ce qui est grave, c'est que ceux qui peuvent prendre la décision politique là, de décharger le réacteur, c'est-à-dire de ça, si tu peux, tu peux, les réacteurs sont conçus pour ça. Oui ? Non, je ne l'ai pas coûté, mais c'est juste parce que je ne connais pas l'autonomie de la batterie, si on peut passer au coup de fil. Ah oui, j'aimerais qu'on appelle Frédéric Ragenes, parce que quand même... Mais décharger un réacteur. Ah bah si, ça se décharge un réacteur. Tu ne règles pas le problème, mais au moins, quand tu as déchargé un réacteur, déjà le réacteur avant il divergeait, donc tu ne l'avais pas... Et puis il y a des heures supplémentaires, même avec les nouvelles lois en qui travaillent, c'est ingérable de décharger le réacteur. On ne sait pas à quel moment, non. Et ça, le bois ne travaille pas, on ne peut pas le décharger, même si dire aux gens, bon, aujourd'hui, vous travaillez une minute, du lendemain, 18 heures, on va le décharger le réacteur, on ne sait pas, il faut tout le temps le... qui n'arrête jamais, quoi, ça. La radioactivité fuit, ça ne s'arrête jamais, c'est 24 heures sur 24, il n'y a pas de conférence au collectif de la puite de la radioactivité. Non, 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 on ne peut pas décharger un réacteur. Moi, je l'entends. On ne peut pas, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est Jean-Jacques Mif, il faut l'appeler, oui, ou Frédéric Ragenes. Non, non, j'aimerais qu'on appelle d'abord... Frédéric Ragenes. Frédéric, oui. D'accord, ça va marcher, là. Parce que Frédéric, il est en procès le 20 octobre prochain. Ah oui. Alors, qui est Frédéric Ragenes pour... Frédéric Ragenes, il fait partie des gens, on appelle, qui travaillent dans les automédias, donc ce sont des gens qui vont sur des rassemblements ou des manifestations et qui tournent avec des caméras et malheureusement, quand on fait des photos ou qu'on tourne sur une manifestation... Pas disponible. Ah, et bien c'est... Il n'est pas disponible ? Allô ? Allô, Frédéric ? C'est mon message. Ah, d'accord. Bon, c'était Roger Nimot pour Radio Radar. Bon, malheureusement, tu n'es pas au bout du fil. Essaie de me rappeler sur mon portable si tu es là et si tu nous entends. Sinon, on va appeler Eric Tététain. Mais pourquoi il est pas au bout du fil ? Pourquoi il est pas au bout du fil ? Parce qu'il a sa vie. Oui, mais c'était pas convenu qu'il soit au bout du fil ? Non, là, je ne l'ai pas rappelé. La dernière fois, son portable n'était pas chargé. Par contre, Eric Tétain, on va essayer. Et Eric Tétain, c'est convenu qu'il doit être là ou pas ? Oui. Mais sinon, c'est le bordel. Non, mais c'est bien que ce soit le bordel. Mais je ne comprends pas. Moi, je dis qu'il n'y a pas de décision à prendre. Oui. C'est peut-être pas très clair, mais c'est parce qu'il n'y a pas de décision à prendre que je ne comprends pas que quand les gens décident de faire, ils ne sont pas là. Mais non, les gens ne décident pas. Moi, je décide de les appeler. D'accord. Après, voilà. La dernière fois, je ne sais plus si c'est Eric. Tu décides de rien, en fait. Non. Je veux dire que tu décides de la paix, mais ce n'est pas celui qu'il a fait nécessairement. Bien sûr. C'est comme les chargés du tout. Par exemple, tu appelles Eric, il n'est pas là. Bon, ça ne m'empêchera pas de parler de la ZAD de Laurent Sainte-Marie, comme j'en ai déjà parlé un petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on va relancer de l'extractivisme. C'est-à-dire, il y a même Annie Thébomony qui a tiré la sonnette d'alarme par rapport à la mine de Salaud. C'est-à-dire qu'on ouvre une mine qui va générer des poussières d'amiante. On est même en train d'envisager de réouvrir des mines d'uranium. On ouvre des mines, je crois, de plomb. Enfin, c'est ignoble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se prépare à faire des choses qu'on avait normalement arrêté de faire dans les années 70, tout simplement pour des questions de fric. Voilà. Des questions purement financières et qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général et surtout pas l'intérêt sanitaire et social. Parce que... Ah, on est... Ah, on est... Ben, dis-lui qu'on l'appelait. Vas-y. À la fin de votre... On t'appelle. Attends. À toi. Oui, bon, c'est Mireille, c'est Radio-Radar, etc. On t'appelle, mais il n'y a personne. Alors, est-ce que c'est une décision de ta part de... Est-ce que c'est une conséquence d'une décision de t'appeler et que tu ne répondes pas ? Mais... Enfin, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas du tout un procès, mais est-ce que ça veut dire que les décisions... Voilà. La question est la suivante. J'essaie de réfléchir. Il a été décidé de t'appeler. Bon, alors, ça, c'est intéressant. Mais le fait que tu ne répondes pas, est-ce que c'est le fait de ta décision ? Est-ce que ça veut dire que nos décisions se heurtent à une non-décision ? Dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment une décision ? En fait, est-ce qu'on peut prendre des décisions, quoi ? Voilà. Je fais la vie, Eric. Tu peux rappeler quand tu peux. À bientôt, à bientôt. À plus, Eric. À bientôt. À bientôt. Là, Eric, lui aussi, va être en procès au mois d'octobre pour un graffiti par rapport à la mort de Rémi Fraisse. C'est-à-dire qu'il a écrit sur une gendarmerie. Alors, je ne sais plus où exactement, mais il a écrit Rémi Fraisse, notre frère assassiné. Voilà. Donc, pour ça, il va être en nouveau en procès. Il risque la prison parce qu'actuellement, ils sont avec cinq personnes à essayer d'éviter un prolongement routier vers l'Espagne. Et donc, ça embête beaucoup les gens dans la région. Il semblerait que c'est un prolongement routier un des plus chers qui n'ait jamais été fait parce que c'est la vallée d'Aspes. Donc, il faut des ouvrages d'art, des tunnels. Et donc, sur un kilomètre, je crois qu'ils dépensent plus de 60 millions d'euros ou 65 millions d'euros pour un kilomètre de réseau routier. Et j'ai vu les photos. C'est un endroit, c'est de la forêt. Donc, ils sont hébergés par un propriétaire qui a un terrain qui leur a permis d'installer une petite zappe vu qu'ils ne sont que cinq. Malheureusement, on peut le constater, ce n'est pas l'été indien. Donc, ils ont eu un mois de septembre extrêmement plus vieux. Malheureusement, notre ami Eric, il ne rajeunit pas. Il est comme nous et il a des problèmes de santé. Donc, j'en profite pour lui passer le bonjour et lui dire bon courage. J'ai lancé une petite souscription pour les gens qui pourraient donner qui est un euro, qui est deux euros pour les aider parce que sur place, ils sont assez démunis et ce sont des gens qui n'ont pas d'argent et pour faire la cuisine, il faut acheter des bouteilles de gaz. Donc, ils aimeraient pouvoir s'acheter des bouteilles de gaz et pouvoir entretenir une présence sur place. Donc, depuis maintenant plus de 24 heures, les travaux ont été lancés. Donc, il y a des techniciens qui sont venus faire des forages. On commence à couper les arbres. Ils ont le moral dans les chaussettes. Moi, j'ai lu un poste de Muriel, la fille adoptive d'Éric Pététain, où elle a dit que tous les cinq, quand ils ont vu arriver les engins de chantier et les forages, ils se sont mis à pleurer et que, bien sûr, les gendarmes, eux, étaient hilares. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des petites poches de résistance non violente mais qui s'affrontent à un système qui est comme un rouleau compresseur et qui est extrêmement serein et presque souriant de faire avancer son inéluctable destruction. Et moi, ça me rappelle parce que j'ai été aux journées des ambassadeurs qui étaient organisées au ministère des Affaires étrangères et là, j'ai entendu un commissaire européen qui s'est exprimé par rapport au Brexit et je n'ai pas réagi, je n'ai posé aucune question, je n'ai pas voulu réagir tellement j'ai trouvé son intervention se tombe à l'eau. Et il a dit textuellement qu'en tant que commissaire européen, il était extrêmement serein par rapport au fait qu'on avait voté la sortie de l'Union européenne parce que les classes les plus pauvres en Angleterre étaient tellement en train de morfler économiquement de cette sortie que lorsqu'ils allaient recréer un vote, ils allaient tous voter massivement pour retourner au sein de l'Union européenne. Donc c'est assez ignoble, c'est-à-dire que j'avais l'impression de voir un type qui se réjouissait que les mesures de rétorsion économique qui étaient les plus pénibles pour les plus pauvres allaient permettre, si on refaisait un référendum, d'inverser la tendance. Et en fin de compte, c'était d'autant plus scandaleux qu'ils faisaient ça en France où une majorité de Français par référendum le 29 mai 2005 a refusé cette Union européenne qui est en fin de compte dirigée par des commissaires intergouvernementaux donc qui ne sont nommés et qui ne sont élus par personne. De la même manière que moi, hier, j'ai voulu envoyer 20 euros à un ami qui était SDF qu'on voyait souvent Sébastien sur la place de la République au moment des nuits debout. Donc il est sur Dax aujourd'hui, il a trouvé un travail par intérim qui pourrait devenir un travail en CDI et il m'a dit Roger, je suis dans la merde, j'ai même plus de quoi manger et j'ai même pas de quoi mettre de l'essence dans mon scooter pour aller à mon travail. Envoie-moi 20 euros. Je lui ai dit qu'est-ce que je te fais je te fais un mandat cash il m'a dit il n'y a plus les mandat cash depuis la fin août il me dit non par contre tu vas à la poste tu demandes à me faire un mandat Western Union et tu pourras m'envoyer comme ça même moins cher il m'a dit pour quelques euros tu peux m'envoyer 20 euros ben j'y fais je vais à la poste donc je vais à la poste par chez moi j'attends 20 minutes une demi-heure j'arrive au guichet je demande à faire un mandat Western Union et là la postière me répond non non on ne les fait pas elle me fait mais c'est en France je fais oui il me fait non non en France on ne les fait pas si vous envoyez de l'argent à l'étranger vous pouvez mais en France vous ne pouvez pas donc déjà au niveau constitutionnel il y a une discrimination tu envoies de l'argent à France tu ne peux pas à l'étranger tu peux théoriquement au niveau légal ce n'est pas possible mais je lui dis mais mon ami est à la poste de Dax en ce moment avec une responsable de la poste qui attend l'argent donc elle lui a dit de faire un mandat Western Union c'est donc que vous pouvez le faire et donc je prends mon portable j'appelle mon ami qui me passe la postière je passe la postière à l'autre postière et là je sens que l'échange est assez chaud entre les deux postières qui travaillent quand même toutes les deux pour la banque postale et l'autre de Dax de lui dire mais attendez faites ce mandat Western Union qu'on puisse transférer l'argent et en fin de compte la postière ça peut enregistrer la conversation non la postière d'Epinay appelle sa N plus 1 sa chef pour lui passer le portable donc c'est mon portable j'ai un forfait qui n'est pas limité elle lui passe et puis là pareil j'ai l'impression que le ton monte un peu entre les deux à la fin je récupère mon portable mais elles me disent enfin la N plus 1 me dit on ne peut pas faire le transfert parce que c'est le préfet de Seine-Saint-Denis qui l'a interdit alors moi je lui réponds écoutez est-ce que vous êtes alors attendez je lui dis mais est-ce que vous savez que le préfet c'est pas un élu il est nommé par le président de la République et que vous vous travaillez pour la banque postale qui est une entreprise privée et donc vous n'avez pas d'ordre à recevoir du préfet à ce niveau là et donc j'ai pris mes piques et mes claques et par contre je l'ai écrit et donc je dis moi je demande simplement la démission du préfet de Seine-Saint-Denis et puis je demande à Emmanuel Macron pourquoi il ne sait pas qu'il est une France édition quoi ? pourquoi il ne doit plus qu'on envoie de l'argent alors je vais t'expliquer aujourd'hui si moi je suis une grosse entreprise et que je veux transférer des milliards d'euros d'Arabie saoudite en France il ne veut pas qu'on le fasse alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas qu'on le fasse en France il n'y a que lui qui pourra t'expliquer mais moi par contre ce que je pense c'est que c'est une mesure discriminatoire parce qu'on m'aurait dit je ne peux pas faire de transfert d'argent à l'étranger en France donc je ne peux pas faire de transfert d'argent j'aurais dit oui il s'agit là d'une décision peut-être par rapport au financement du théorisme enfin je m'en fous mais je dis la décision peut être justifiée mais le fait qu'on me dise que je pourrais envoyer par exemple de l'argent en Algérie et que je ne peux pas envoyer de l'argent à Dax en France je dis là il y a un vrai problème de fond donc je n'ai aucune explication et donc je dis à monsieur Coquerel qui s'est fait élire quand même député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis alors que moi je suis né j'ai toujours vécu qu'est-ce qu'il fait lui à part poser son tour à l'Assemblée nationale j'insiste mais la postière pourquoi elle a pris cette décision elle ne sait pas non 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 elle m'a dit que c'était dans le cadre d'une circulaire ils avaient reçu un ordre comme quoi il n'y a pas d'explication non 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 elle m'a dit c'est très fait voilà l'explication c'est une banque privée qui répond en directif exactement de toute manière un préfet n'a pas justifié un préfet il faut bien comprendre qu'un préfet a le droit de vie ou de mort dans le cadre de sa prévécution alors c'est peut-être pas vrai mais c'est peut-être pas vrai mais si ce n'est pas vrai il faut que la banque postale m'explique pourquoi je peux avoir un son de cloche à Épinel-sur-Seine en Seine-Famille et un autre son de cloche à Dax donc aujourd'hui je pose le problème est-ce qu'on est dans un état de droit où la loi est la même pour tous et où le fait d'habiter en Seine-Saint-Denis ou d'habiter à Dax c'est la même chose ou alors est-ce que je suis dans une espèce de république bananière où il y a des lois locales qui se font à la tête du client moi j'ai envie de savoir parce qu'il paraît qu'on va assouplir libérer le travail ou des trucs comme ça mais moi j'ai sûr que cette mesure-là c'est une mesure de type fasciste de restriction de mes droits parce qu'il s'agit de mon argent et de ce que je veux en faire et donc à partir du moment où moi je mets mon argent dans une banque qui me dit que je ne peux pas en disposer et que je ne peux pas en faire ce que je veux et bien c'est très simple ils ont le droit de vue ou de mort sur moi toi tu as connu le cas avec ta disparition de carte bleue est-ce que tu peux en parler un petit peu et je ne sais pas moi on m'a dit que le prêt n'a pas servi mais après tu es un petit gros ferré ou pas ? non je n'ai pas l'épisode de ma carte bleue c'est simple ça s'est passé le 10 septembre en gare de Paris Saint-Lazare c'est là où je travaille et vers 11h20 je me rends au distributeur justement pour retirer de l'argent c'était l'heure de manger je n'avais pas de sous donc je mets la carte bleue dans le distributeur je compose le code je réponds aux questions qu'il me demande la transaction se fait et au moment de me restituer la carte je tente de la récupérer sans succès la carte est avalée au 6 sept par le distributeur et le motif ce qui a été le suivant c'est que j'ai tenté de récupérer une carte bloquée par un distributeur alors je me suis retrouvé le bec dans l'eau sans carte sans argent à 11h30 l'heure du repas je me suis débrouillé avec le peu d'argent qui me restait pour me restaurer mais je suis quand même allé voir la BNP l'agence qui gère justement le fameux distributeur à Paris Saint-Lazare parce qu'il est rattaché à une agence et cette agence se trouve sur les Champs-Elysées je suis allé leur demander ma carte et ils m'ont dit que non on ne peut pas vous la rendre parce qu'on n'a plus la gestion actuellement des distributeurs automatiques c'est la Brinks qui gère le distributeur pour nous donc on ne peut pas vous rendre votre carte elle est dans le circuit elle est dans le système mais vous ne pouvez pas la récupérer et le discours des banquiers c'était quoi ? c'était de me dire de faire une opposition à ma carte bancaire pour en récupérer une autre donc on la détruit on en crée une et l'épisode que j'ai vécu c'est sans explication et je précise qu'à l'heure actuelle je n'ai toujours pas carte bleue je suis quand même passé il y a plus d'une semaine une semaine et demie à mon agence pour expliquer la situation parce que je me retrouve quand même embarrassé et pour leur donner les chèques on les accepte de moins en moins voilà et justement c'est là c'est là où c'est intéressant c'est que j'avais envie et besoin d'inviter toute ma famille pour une fête en famille et c'était moi qui régalais donc j'avais prévu de payer mais sans carte bleue je me suis posé la question qu'est-ce qui va se passer avec mon chèque est-ce que le commerçant va accepter le chèque ou pas je n'en sais rien je n'y étais pas allé et c'est surtout que c'était à 25 km de chemin donc je pose la question au banquier en matière de règlement de voir qu'est-ce qui est prévu pour le consommateur quand il va chez un commerçant pour payer par chèque et que le commerçant vous dit non et bien la réponse je ne l'ai pas vue lui-même ne la connaît pas ce que je sais c'est qu'on peut tirer jusqu'à 800 euros en liquide je ne me souviens plus très bien du montant maximum qu'on a le droit en liquide et pour la question du chèque pas de réponse donc c'est vrai que des fois on a des refus dans les stations-service pour les impayer choses comme ça mais d'un point de vue législatif on ne sait pas pourquoi voilà donc pas de carte bleue le seul moyen d'avoir de l'argent c'est d'aller dans une agence qui appartient au groupe de ma banque et de leur expliquer la situation et là automatiquement j'ai un retrait qui est fait par une autre carte au distributeur et ça fait la blague mais pourquoi tu parles des cartes bleues de ta composition ça ça il faut attendre qu'elle soit de nouveau créée et qu'elle arrive à mon agence avec le même code ça c'est encore un truc fort mais bon ce qui est dommage pour moi c'est que l'hôte elle va être détruite donc c'est de la matière première en moins il faut en créer une autre donc c'est de la matière première en moins et t'as pas appelé Brice pour une grande maquette je pense qu'ils n'éclateraient pas mais la marque Gali t'es sûr ? on peut les appeler si tu veux tenter le coup moi je veux bien j'ai rien contre mais je vois pas ce qu'ils pourraient faire pour moi on est bon pour revenir au central nucléaire pour revenir au central nucléaire on peut citer l'exemple allemand alors les allemands ils ont dès le départ parce qu'ils sont dans une culture écologique largement plus poussée que la France donc ils ont je crois démonté depuis longtemps pas mal de centrales nucléaires mais ce qui se passe c'est que pour pallier au manque d'énergie ils ont pour pallier au manque d'énergie ils ont construit des centrales à charbon donc quand on dit que les allemands ne polluent pas parce qu'ils ont très peu de centrales nucléaires c'est pas vrai parce qu'ils ont un parc de centrales à charbon qui est beaucoup plus important qu'en France et ils polluent énormément avec ça donc il y a toujours je crois qu'il y a toujours dans ce genre d'exemple il y a des énergies mais elles ne sont pas forcément pas voilà il y a plusieurs lectures de tout ça et les allemands sont beaucoup plus malins que nous parce que quand ils n'ont pas assez d'énergie évidemment ils disent nous on ne pollue pas seulement quand ils ont un manque d'énergie ils vont l'acheter ailleurs ils vont l'acheter en France en Italie en Espagne exactement donc alors sinon on peut parler aussi du parc éolien aussi parce que la tendance actuellement c'est justement de remplacer toute cette énergie par l'éolien mais l'éolien c'est un peu problématique dans la mesure où pour qu'ils fournissent de l'énergie il faut qu'il y ait du vent et quand il n'y en a pas ça ne marche pas il n'y a pas d'électricité et en plus il faut énormément énormément d'éolien pour fournir l'équivalent en énergie nucléaire donc moi je pense que le problème il n'est pas si simple que ça et je pense que pour la France effectivement toutes ces centrales nucléaires qui vont disparaître on va devoir se poser la question par quoi on va remplacer cette énergie quand on sait que je te dis je t'écoute on ne va pas remplacer l'énergie il n'y a plus d'énergie on arrête de consommer de midi à 5 il n'y a plus d'énergie c'est très bien entre autres choses d'accord pour prendre vraiment autre chose ça sera très bien je suis d'accord avec toi et ce que je veux rajouter c'est qu'au point de vue énergie actuellement on a largement les capacités de rendre chaque habitation autonome en énergie donc à ce moment là il faudrait réfléchir sur les matériaux de construction mettre en oeuvre d'autres matériaux de construction pour les habitations qui protégeraient beaucoup plus orienter les habitations peut-être par rapport à la à la à la à la circulation du soleil mettre peut-être une éolienne dans chaque jardin je ne sais pas moi j'ai dit juste comme ça et faire du photovoltaïque dans sur chaque habitation et on a on a actuellement les capacités de rendre chaque habitation autonome et ne plus faire un point de fourniture énergie qui a émant trop énergie tout à l'ensemble de ville donc techniquement 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 parlant c'est c'est parfaitement possible seulement le problème c'est qu'il faudrait il faudrait rentrer dans un autre type de réflexion il faudrait repenser totalement toute la fourniture d'énergie toute la production d'énergie qu'il y a en France mais il y a il y a des solutions je te rends le micro j'ai dit ce que j'avais à dire mais on peut on peut contredire non c'est pas te contredire c'est compléter par rapport à ça il faut comprendre que l'union européenne qui est antérieurement la communauté économique européenne s'est fondée à la fois sur la communauté de l'acier et du charbon mais aussi sur Euratome et donc ce qui s'est passé c'est qu'entre 1945 et 1950 donc c'est une période très courte de 5 années et bien les technocrates pro-nucléaire ont pris le pouvoir parce que un des pays comme la France a voulu se doter de l'arme nucléaire donc on a créé en 1945 le commissariat énergie atomique qui est devenu en 2007 sous Nicolas Sarkozy le commissariat énergie atomique et aux énergies alternatives et non renouvelables mais alternatives pour que justement les financements passent par le CEA et le premier producteur de grands éoliens de ce qu'on appelle l'éolien industriel c'est Areva c'est le groupe Areva qui est le premier producteur en France d'éoliennes industrielles pourquoi ? parce que elles ont des puissances de l'ordre de 250 kilowatts minimum et qu'ensuite on élève en tension ce courant alternatif pour le passer sur les lignes très haute tension de 300 000 watts pour le transporter donc ce courant est produit industriellement localement mais après il est distribué et donc il n'est pas consommé local et donc la réalité des énergies renouvelables développées un par les groupes pétroliers le premier producteur de panneaux solaires photovoltaïques c'est le groupe Total le premier producteur d'éolien industriel c'est le groupe Areva et donc on voit que les maîtres d'oeuvre des technologies sur l'énergie développent des technologies d'extraction d'énergie renouvelable qui passent déjà par leur filière et qui en plus sont tributaires des réseaux existants parce qu'en fin de compte quel est le but ? le but c'est de conserver la société de la facture le but c'est de faire en sorte que chaque famille française pour son gaz pour son électricité ou même dans le cadre de la civilisation automobile pour son carburant qu'il s'agisse de diesel ou d'essence passe par des grands groupes qui accumulent des bénéfices donc on est là sur la taxation c'est-à-dire la TIPP c'est-à-dire la taxe intérieure sur les produits pétroliers en est un excellent exemple c'est-à-dire qu'aujourd'hui on pourrait développer une agriculture qui par exemple fonctionnerait avec des engins qui fonctionneraient au biogaz et faire en sorte qu'une partie des pailles ou de ce qu'on appelle des résidus agricoles soient méthanisés mais localement et consommés localement c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire comme on fait actuellement des industriels de la méthanisation où dans la ferme des mille vaches le but n'est pas d'avoir du lait le but est d'avoir les pousses de toutes ces vaches pour les méthaniser le but de ces grandes fermes industrielles c'est d'abord tout de produire du méthane de produire des énergies qu'on va te classer bio aujourd'hui on va doubler la production d'huile de palme pour faire des biocarburants donc ces aberrations écologiques qui sont présentées comme étant bio comme étant l'avenir de la même que la voiture électrique elle n'a d'avenir que je dirais le label que lui collent les gouvernements et les transnationales qui font des bénéfices dessus mais réellement pour quelqu'un qui s'intéresse techniquement à ce qui existe aujourd'hui en véhicule électrique et bien on voit une ressource en lithium qui est finie sur terre et si on voulait remplacer tous les véhicules carbonés en véhicules électriques ce serait impossible par la ressource en lithium et aussi par la ressource en cuivre parce que les moteurs les moteurs à cuivre nécessitent des bobinages et ça nécessite des quantités astronomiques de cuivre donc je ne veux pas que j'appelle la prime une petite réponse si tu veux si je veux juste une autre mais tu peux si je veux je veux je veux je veux ton raisonnement ton raisonnement et tout ce qu'il y a de plus juste si on reste sur l'aspect technique il faut savoir que quand tu mets un moteur à combustion c'est 50% de perte d'énergie c'est à dire que quand tu mets 50 litres de gasoil ou d'essence dans ta voiture il y en a 25 que tu n'utilises pas qui partent dans la nature alors que le moteur électrique si on reste sur l'aspect technique c'est quand même 95 96% comment dire comment on appelle ça en fait tu n'as que 3% de perte tu vois le moteur électrique on n'a que 3% de perte et en face il y a le moteur à combustion qui est à 50% de perte bon je ne vais pas les aspects techniques tout ça les frottements machin truc donc moi je pense que les matures du groupe Bolloré leur batterie ne fonctionne que si elle reste à 70 degrés donc en hiver il a été calculé qu'elles consomment l'équivalent de 10 kW pour rouler l'équivalent de 20 kW donc elles consomment 9 fois plus de courant et ce qu'il faut voir aussi c'est que quand tu recharges une batterie lithium oui non ça ne me fait pas rire parce que par exemple pour 1 g d'uranium de brûlé tu en as déjà on transforme on transforme cette énergie nucléaire en énergie thermique cette énergie thermique est transformée en énergie mécanique tu as déjà 40% de perdu donc de ton gramme et bien tu as déjà 0,4 g d'uranium qui sont perdus mais cette énergie électrique est portée à haute tension elle passe dans des lignes en haute tension elle est transportée sur des centaines de kilomètres perte en ligne tu peux avoir 15 à 20% de perte en ligne et ensuite cette énergie électrique est transformée en énergie chimique dans des batteries donc à nouveau une perte de 10 à 15% et après cette énergie chimique est retransformée en énergie électrique et après cette énergie électrique est transformée en énergie mécanique et quand tu arrives au bout tu conserves que ta voiture électrique quand on brûle 1 g d'uranium elle en aura consommé à peine 0,2 g voilà elle a roulé avec 0,2 g donc tu as 0,8 g donc plus de 80% de l'uranium qui est hyper polluant qui génère énormément de déchets on voit le problème avec Bure qui ne sert à rien donc présenter le véhicule électrique comme une solution moi je l'avais dit déjà dans les années 80 à un candidat écologiste dans cette année j'avais dit ça correspond à une voiture qui a un moteur à combustion interne mais dont le pot d'échappement donne dans la chambre de tes petits enfants ça veut dire que dans l'immédiat effectivement un bus électrique 0 émission de CO2 par contre par contre les déchets nucléaires qu'il va falloir garder pendant des millénaires parce qu'aujourd'hui il faut savoir que si vers Saint-Géthorix avait eu des centrales nucléaires on serait encore en train de garder des déchets extrêmement dangereux et puis le bus c'est insupportable je ne supporte pas le bus c'est comme les chauffeaux c'est comme les chauffeaux c'est un truc énorme qui roule qui bouge tout l'espace moi quand je vois un bus je suis en vélo j'ai envie de l'écraser non mais je le dis franchement je ne supporte pas les bus ça m'agresse physiquement en vélo ça prend tout l'espace ça ne roule pas ça s'arrête tout le temps je ne sais pas qui a inventé ces bus il faut vraiment supprimer les bus et les voitures ni bus ni voiture voilà ni bus ni voiture ni bus ni voiture ni bus ni voiture ni bus ni voiture tu sais que tu approches parce que Eric Pététain lui le montre de la bagnole c'est puis le bus c'est Bransy oui c'est Bransy oui exactement c'est un moyen de mettre les gens à Bransy il y a un fou bien sûr mais sans leur manœuvre dans un bus tu mets 100 personnes vite fait autre part c'est déjà que c'est drôle mais tu sais que à Tchernobyl l'évacuation de toutes les communes autour de Genève ce sont des bus et effectivement les dernières images que nous les femmes et les enfants qu'on a évacuées c'est le bus et en 14 si on était en 1914 ça n'aurait pas été des taxis de la Marne ça aurait été des bus de la Marne et ça aurait été encore pire ils auraient déplacé des milliers de trophions en bus ni bus ni CGT ni voiture voilà sur Tchernobyl ni Mélenchon c'est que le moyen de détecter la radiation c'est je crois que c'est par rapport à une je ne sais pas je ne suis pas technicien c'est par rapport à la pellicule d'un film et si ta pellicule est en train de se dégrader ça veut dire qu'il y a de la radioactivité dans l'air je me... les films ont été tournés sur le dessus du réacteur quand il dirait les biographies il y a des tâches qui correspondent au rayonnement gamma c'est-à-dire que je continue au moment où ils étaient en train de filmer au moment où ils étaient en train de filmer les films étaient en train de se détériorer c'est pour te dire le taux de radioactivité qu'il y avait dans l'air c'est vraiment des doses trois fois dix fois mortelles il faut parler à Fred sur Tchernobyl bah écoute alors là bon bah il y a Fred il y a Fred il y a Fred qu'est-ce que je fais je chante une chanson non non c'est Fred non non c'est Fred est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous parler donc du procès du 20 octobre 2017 et des raisons déjà pour lesquelles à nouveau tu vas être en procès et de la mobilisation obligatoirement nécessaire qu'il faut pour t'éviter d'aller en prison voilà t'es en direct Fred c'est où le c'est derrière je crois alors attends excuse-moi on n'a pas le son est-ce que ça passe le son vas-y faire un essai ah zut le son ne passe pas alors comment est-ce que je peux faire est-ce que tu peux mettre le haut-parleur sur ton portable si tu te pires attend il veut mettre le haut-parleur sur le portable voilà voilà donc vas-y vas-y Fred on va rester sur le haut-parleur du portable d'accord attend je vais regarder si je peux vous compter moi le son de mon micro voilà vous m'entendez là ? oui on t'entend bon du coup le CSRI 2016 non 2017 pardon j'ai été condamné à 4 mois de prison ferme officiellement pour outrage par rachat rébellion et menace de mort sur un Jean d'accord bon évidemment j'ai rien fait de tout ça la véritable raison c'est que ça faisait 5 heures que je filmais les violences policières et que j'ai été remarqué par un gradé qui a dit assez super terme de m'arrêter et pour m'arrêter il faut un motif et enfin pour une vidéo il faut m'arrêter et pour m'arrêter il faut un motif alors il faut créer des petits motifs mais vu que ça fait longtemps que plein de policiers créent des petits motifs pour enlever les vidéos ben là c'était 4h21 d'accord donc tu as des agents assermentés qui prétendent que tu les as insultés que tu as craché sur eux et que tu as été violent alors qu'il y a des images qui montrent bien que sur les manifestations tu es là juste pour tourner et puis faire ton boulot d'automédia ah voilà ben oui bien sûr il y a plein d'images qui montrent que moi je suis un média ou toujours en tête de cortège ou toujours alors il ne faut pas où il faut si on se place mais ce n'est pas de moi un criminel ou quelqu'un de mauvais pour la société au contraire alors c'est à quelle heure le rendez-vous le 20 octobre prochain au palais de justice de Paris allo ? ah ça y est on... oui ? alors attends Marc on reste allo ? Frédéric ? oui ? c'est le palais de justice donc de Paris et ce sera à quelle heure donc le 20 octobre prochain ? on ne l'entend plus tu m'entends Frédéric ? non ça vous plaît allo ? oui ? j'ai plus le haut parleur attends remets moi le haut parleur je ne comprends pas j'avais le haut parleur et ça a coupé le haut parleur ça y est vas-y Frédéric tu peux parler donc ce sera au palais de justice cité à 13h30 13h30 donc le 20 octobre palais de justice de Paris à cité donc il faut qu'il y ait un maximum de monde pour venir te soutenir donc toi c'est à 13h30 que tu vas passer mais est-ce que tu donnes rendez-vous un petit peu avant devant le palais de justice ? bah oui moi j'y serai vers vers midi et demi une heure parce que de toute façon il y aura du monde pour entrer dans le palais de justice d'accord donc j'invite tous les gens qui veulent me soutenir à y venir à créer des actions ou créer des des mouvements de soutien parce que face à la justice seule on est voyé et d'ailleurs elle est faite pour ça d'accord il n'y a que l'unité le monde le groupe qui peut arriver à à faire une santé parce que là maintenant j'étais reconnu coupable de choses que je n'ai pas faites quoi et est-ce que tu es au courant que trois jours avant Eric Pététain lui il va être en procès pour un tag sur une gendarmerie par rapport à la mort de Rémi Frès allo ? oui 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 je suis pas au courant t'es pas au courant donc le 17 Eric sera en procès donc moi je vais appeler à nouveau à ce qu'il y a un rassemblement donc à partir de midi et demi le 20 octobre pour soutenir Frédéric Ragenes automédia voilà voilà donc je te remercie beaucoup de nous avoir rappelé excuse nous pour la technique oui excuse nous mais on a eu notre enceinte autoamplifiée qui n'a pas voulu marcher voilà non mais c'est pas grave c'est pas grave salut Fréd et à la prochaine au revoir ciao ouais que dire moi je pense que moi personnellement je suis pour les énergies renouvelables et je pense que nous on avancera dans le temps malheureusement heureusement on verra fleurir sur nos bons paysages de France et de Namarre des éoliennes et qu'on verra apparaître sur les toits de nos belles maisons des cellules photovoltaïques parce que bon c'est vrai qu'il y en a de plus en plus alors moi je suis personnellement je suis pour la disparition des énergies pour la non-utilisation des énergies fossiles moi c'est ce que je pense personnellement alors bon on a le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis et je crois qu'il faudra aussi modifier peut-être le comportement économique mais avec la technique actuelle tout ça c'est parfaitement possible mais on est encore à obéir à une certaine logique économique qui est quand même la production de ces énergies fossiles qui dans toute la chaîne entre la production et la mise la fabrication du carburant génère énormément d'argent donc je pense qu'il y aura une mutation mais qui sera très lente il faut quand même rappeler que l'économie à un moment donné elle nous a demandé de faire plus d'enfants donc qui dit plus d'enfants plus de consommation moi je crois comme moi je me basais je parle de l'économie oui oui l'économie en général mais moi je me enfin sur mon réflexion je me base uniquement sur l'énergie il faut aussi savoir que le soleil nous envoie 8 fois plus que ce qu'on a besoin c'est en moyenne un kilowatt par mètre carré je ne suis pas technicien là dessus mais si on un huitième de ce qui si on pouvait si on avait les moyens de transformer le un huitième de ce qui nous envoie en énergie ça serait quelque chose de positif mais de toute façon quelle que soit la discussion heureusement qu'on a les réserves fossiles elles sont en train de s'épuiser on a eu on a eu une courbe qui a été à son maximum et là on a cette courbe de production qui est en train de baisser donc alors quand on parle des pays producteurs eux ils le savent très bien donc ils ont commencé à investir dans autre chose que le pétrole donc ils ont commencé à acheter un peu partout je crois des sociétés justement parce qu'ils savent qu'une chose comme ça va arriver c'est prévu c'est sûr je ne sais pas dans combien de temps mais ça va être la décroissance va être extrêmement rapide c'est une récession c'est pas une décroissance c'est une récession c'est autre chose parce que tu sais que actuellement on a dépassé le pic pétrolier et pourtant le prix le prix du baril baisse pourquoi ? parce qu'il s'agit d'une guerre économique et que et que des pays justement comme l'Arabie Saoudite et bien surproduisent alors qu'on sait très bien que la réserve est épuisable pour pouvoir casser le marché pour pouvoir mettre à genoux des adversaires qui ne sont pas plus démocratiques que l'Arabie Saoudite mais de toute manière on est là dans une guerre économique qui va à l'encontre de l'intérêt général écologique c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut situer l'action humaine non plus dans la défense des intérêts de l'espèce humaine et dans la défense de la survie de l'ensemble des espèces vivantes parce qu'on est arrivé oui on est arrivé à un seuil où il s'agit plus il s'agit carrément de sauver notre peau et d'essayer de sauver la biosphère et c'est pour ça bon je regrette encore une fois j'ai pas réussi à voir Eric et donc on va vous laisser là-dessus et puis on se retrouvera jeudi prochain comme tous les jeudis de 20h30 à 21h30 et là on a largement dépassé et j'appellerai la Brix pour votre ami la carte bleue la Brix je leur demanderai la carte bleue de Marc parce que c'est chiant je donnerai pas ton nom mais c'est quand même chiant s'ils ont la carte bleue il faut qu'ils te la rendent c'est des voleurs quand même non c'est des voleurs mais s'ils ont de la carte bleue ils ne te la rendent pas c'est des voleurs je peux pas répondre moi je pense que c'est des voleurs en tout cas on a terminé et voilà bonne nuit à tous non non mais sérieux